... Bordeaux avait l'image d'une belle endormie et pendant de nombreuses années, la ville a peu muté. 1995 résonne comme un changement de cap pour la métropole. Un réveil politique, l'arrivée de la ligne à grande vitesse, l'émergence de nouveaux acteurs du territoire remettent Bordeaux dans les années 2000 sur de bons rails. Ceux de la métropolisation. 20 ans plus tard, Bordeaux est-elle en train de devenir la grande métropole du sud-ouest de la France ? Par rapport aux années antérieures, il y a une certaine vivacité dans cette ville et une certaine mixité également. C'est une grande ville mais qui semble agréable à vivre. Je suis sur Bordeaux depuis 2009. Je suis venu ici pour faire mes études. C'était ma première grande ville dans laquelle j'ai vécu. J'ai vraiment apprécié la qualité de vie ici. Le grand projet de 1995, c'est non seulement recentrer le centre-ville mais surtout rendre la ville plus douce, plus agréable à vivre, mettre de côté un peu la circulation automobile. Mais c'était surtout aussi s'engager, non seulement dans de grandes infrastructures, mais dans des projets emblématiques. Ça a été les trois lignes de travaux. C'est la requalification des quais. Ces travaux sont allés de pair avec la réalisation de la cité des civilisations du vin, de la grande salle de spectacle, du stade qui est aujourd'hui à Bordeaux-Nord. Bref, de grandes infrastructures aussi. Mais ce n'était pas l'essentiel. A l'époque, c'était donner une autre image de la ville et surtout de donner confiance aux habitants qui croient en leur ville. Moi, je suis de mieux en mieux dans ma ville quand même. On a l'impression que la ville se réveille, que la ville se développe. Je pense notamment à la rive droite qui était au début un endroit où je n'allais pas du tout et j'y vais de plus en plus. C'est sur cette même rive droite de la Garonne que le projet Darwin Écosystème a posé ses bases en 2012 sur 4 hectares d'anciennes friches militaires, redynamisant le quartier de la Bastille. Le projet est né d'une idée, de conviction à l'origine, des convictions de trois ordres. La première, c'est qu'il fallait créer un lieu où on puisse valoriser au maximum les coopérations économiques entre acteurs. Deuxième envie, c'était de prouver qu'on pouvait être à la fois prospère économiquement et dans cette volonté de coopération et d'une certaine façon décroissant écologiquement. Et enfin, on voulait un lieu où on puisse booster des initiatives sur le territoire, on puisse accompagner des porteurs de projets, où on puisse susciter, faire émerger, développer des alternatives citoyennes. Darwin est un peu un ovni quand même parce que c'est un lieu où cohabitent 140 entreprises, 350 personnes qui travaillent au quotidien, un resto bio, des fêtes, des associations résidentes, des ateliers d'artistes. Donc tout ça cohabite ici et draine effectivement un flux important de visiteurs, de curieux, de clients. Je perçois le projet Darwin comme une conception possible de la ville résiliente, celle d'un espace urbain vertueux. Poursuivre ce travail de laboratoire géant de la transition urbaine, c'est ce qu'on veut créer ici, montrer qu'il est possible de faire une ville différente, de construire de l'aménité urbaine en partant des projets, en partant des habitants, en partant des acteurs de ce territoire qui se prennent en main et construisent leur futur. Je crois qu'un des axes essentiels du projet de 95 concernait évidemment l'économie. Lorsqu'on a transformé la ville, c'était bien pour la rendre plus attractive, pour attirer les chefs d'entreprise, pour qu'ils s'installent dans la métropole et qu'ils créent des emplois. Après avoir acquis la certitude qu'une ligne à grande vitesse relierait Paris à Bordeaux en deux heures d'ici 2017, un vaste plan d'aménagement autour de la gare Saint-Jean a été lancé dans les années 2000. Il s'agit du projet Eure Atlantique. Ce nouveau quartier mixte permettra d'accueillir dans les meilleures conditions les 25 000 nouveaux habitants, les 25 000 nouveaux salariés et les 10 millions de voyageurs supplémentaires d'ici 2030, date de fin de réalisation du projet. Eure Atlantique, c'est un moyen d'aménagement, d'urbanisme au service d'un objectif qui est essentiellement économique. Devenir une métropole européenne, soutenir la concurrence des autres métropoles européennes. Il fallait se raccrocher à cette grande mégapole européenne qui se trouve entre Londres, Paris, Francfort et Amsterdam. L'attractivité de Bordeaux est liée à son environnement naturel. Si on laisse l'urbanisation se faire de façon désordonnée, on va tuer la pouleuse d'or. Dans notre projet Eure Atlantique, qui prend place dans un schéma de développement métropolitain global, on a deux cibles essentielles à attirer ici. C'est d'une part ce qu'on appelle le tertiaire supérieur. Ça correspond à cette fonction de place financière et tertiaire du Grand Sud-Ouest. et un secteur d'innovation qui se marie très bien avec l'urban, qui est le digital, le numérique. Donc voilà, l'idée c'est de mettre Bordeaux sur la carte du monde en matière d'innovation avec ce site Eure Atlantique qui n'est pas le seul, mais qui doit un peu communiquer à l'extérieur que certes c'est une ville magnifique pour ses vacances, pour sa retraite, pour ses études, mais que c'est aussi une ville d'affaires. L'un des enjeux essentiels, c'est véritablement de faire de Bordeaux un pôle d'attractivité, mais une sorte de hub, de transport en commun, de lignes à grande vitesse qui permettraient de créer de l'interconnexion, de la relation et de la création d'entreprises. Mais le but n'est pas d'en faire aussi une sorte de métropole invivable, dure dans les relations humaines, dure dans les relations de travail, c'est bien d'en faire la ville que nous voulions dès 1995 tous ensemble, une ville aimable à vivre. Indéniablement, ces changements impactent la vie de certains quartiers et peuvent modifier leur rapport à l'autre. Peut-être qu'il y a des quartiers qui perdent un petit peu leur profil d'origine, je dirais. Moi je ne souhaite pas forcément d'atteindre le million d'habitants, mais qu'il y ait beaucoup d'animation socioculturelle. J'espère qu'en grandissant comme fait Bordeaux, on ne va pas perdre un peu l'identité aussi bordelais. Et moi le côté que j'aimais bien de Bordeaux, c'est que c'est une grande ville, mais à la fois ça reste petit. Gentrification et perte de liens sociaux sont désormais une réalité dans le développement de la métropole. Mais Bordeaux a là une nouvelle occasion de montrer tout son savoir-faire et son potentiel d'innovation urbaine dans le but recherché du vivre ensemble.